Amis jardiniers bonjour aujourd'hui on est le samedi 18 mars aujourd'hui je vais vous faire voir leur piquage des patates douces j'avais fait sur mes premières vidéos en début d'année donc là c'est le moment au niveau racinaire c'est bien développé donc donc voilà comment ça se présente rien de sorcier le truc qu'il va falloir trouver c'est des pots assez hauts pour qu'au niveau racinaire puisse se développer et ainsi grandir donc j'ai déjà préparé un plan pour voir donc là je vais vous faire voir comment repique au niveau racinaire comment ça se présente et c'est parti donc pour leur piquage des patates douces on va prendre les gouttures donc on va prendre celles qui sont au bord ça fait de belles racines on va prendre la note quand c'est comme ça c'est bon normalement c'est tous les faut compter la patate douce c'est tous les mois donc ça veut dire janvier à la mi janvier le 15 janvier on va dire vous faites germer votre patate douce le 14 février ou enfin le 15 février vous coupez les lianes parce que j'aurai bien fait 80 m en laissant trois feuilles bon là il y en a deux c'est parce que la troisième elle se trouvait là là où la racine est partie et celle-là je l'ai enlevé et vous faites des trucs de trois feuilles et la première vous l'enlevez après vous mettez dans l'eau et ce mois-ci donc normalement c'était le 15 mars mais on a fait autre chose mais après on est pour retard et là on peut les repiquer en pleine terre et on les garde jusqu'à la mi mai vous les gardez au chaud enfin moi je vais les remettre sur le tapis chauffant et sur un petit plateau avec de l'eau en dessous parce qu'il faut que ce soit tout le temps humide donc voilà donc comptez tous les terres en commençant pour nous au mois de janvier après vous pouvez commencer un peu avant mais bon après faut les garder quoi donc 15 janvier on fait la patate février on coupe le 15 février on coupe le 15 mars on est en pleine terre enfin en pleine terre en godet voilà donc pour les godets c'est des godets de 10 cm de haut sur 10 cm de diamètre c'est ce que j'ai fait l'année dernière et ça a très bien fonctionné après ce que vous avez plus haut ce sont toujours mieux moi c'est tout ce que j'ai sous la main donc allez c'est parti donc vous prenez votre pot on va faire un trou donc assez profond voilà vous venez prendre votre patate douce hop faites attention aux racines vous venez rabattre la terre qui est sur le côté et là vous tassez une fois que vous avez tassé vous pouvez remettre un peu de terreau autour voilà on continue hop donc vous en mettez à ras faites votre trou hop on enfonce bien on tasse un petit peu autour comme ça ça permet que les racines soient bien collées au substrat on met un peu de terreau voilà on voit déjà trois on va faire ça pour toutes les patates douces et je reprends donc voilà les patates douces sont repiquées donc je les ai mis sur un en fait c'est des boîtes de de chocolat vous savez les chocolats avec une niqueur à l'intérieur et une cerise bah quand vous l'ouvrez à deux en fait vous avez deux deux couvercles comme ça et ils sont nickel pour mettre de l'eau dedans en fait donc je pense que j'en ai plusieurs mais là pour l'instant tout rentre donc euh là j'en ai 9 là j'en ai 6 et là j'en ai 4 ça m'en fait 19 j'en ai largement assez je crois même que de toute façon j'en aurais de trop parce que ça ça prend de la place les patates douces comptez bien euh quand vous voulez planter en pleine terre de toute façon on verra ça dans une autre vidéo mais il faut bien compter 50-80 parce que après ça part assez nian soit ça vous faites grimper ou soit vous laissez courir sur le sol mais mettez pas des légumes à côté sur à peu près 2-3 mètres de mettez ça dans un coin où il n'y a pas de légumes quoi sinon vous allez tout étouffer avec ça donc voilà donc euh bah alors on va aller voir euh dans mes armoires de culture voir ce qui se passe voir comment ça se développe et et puis voilà allez à tout de suite donc voilà les patates douces sont entreposés sur le tapis chauffant donc là j'ai mis de l'eau hop dans les bacs enfin dans les bacs dans ce qui me sert de bac j'ai bien humidifié il faut bien humidifier première fois tout à l'heure je reviendrai parce que sûrement que ça soit parti par capillarité dans le pot j'ai hâte de remettre alors la gueule les autres patates douces bah ça pousse encore je vais pouvoir refaire là c'est la stevio bah la stevio yolo lobo lobo bon j'avais pas beaucoup de graines c'est un test je verrai bien ça c'est la coriandre la coriandre elle est bien levée la coriandre du moment que c'est bien humidifié après c'est bon donc là les tomates bah elles sont bien parties l'autre pot je l'ai mis avec les poivrons parce que j'ai plus de place j'ai racheté un étagère mais j'ai pas encore assez de place après j'ai en bois là c'est les amarantes et puis les pavots on peut voir que bah pareil ça a bien poussé je vais peut-être galérer pour repiquer tout ça c'est tout fin tout petit il y a de l'herbe moi je vais voir bien après pour ce qui est des poivrons bah il pousse bien quoi les autres tomates ça c'est les jaunes normalement non c'est le chocolat voilà j'ai bien grandi depuis la dernière fois j'ai bien poussé mais tous les jours j'arrose étant donné que j'ai pas de bac il faut aroser tous les jours donc voilà donc c'est la fin de cette petite vidéo je referai une sûrement à l'extérieur pour d'autres semis prochainement donc voilà je vous souhaite tous un bon week-end et puis bon jardinage allez à bientôt et puis on on on